Bonjour à tous, je suis Charlotte Le Guénique, l'animatrice de l'ATBVB, l'association des techniciens de bassin versant breton. Je vous souhaite la bienvenue sur cette web conférence sur le zonage pluvial et son intégration dans les documents d'urbanisme. Nous allons commencer avec une intervention à double voix de Muriel Solet du CEREMA Sud-Ouest et de Bruno Kerlock du CEREMA de Haute-France. Et nous finirons avec le retour d'expérience de Sandrine Winou de Brest Métropole. Je les remercie par avance pour leur présentation et je vais donc laisser la parole au CEREMA. Merci et bonne webconférence à tous. Merci. Du coup, je vais à Bruno Kerlock du CEREMA Haute-France à Lille. Et donc, je vais commencer à vous présenter les zonages pluviaux et donc la thématique des eaux pluviales dans les documents d'urbanisme. Alors, il faut savoir que déjà, le code de l'urbanisme permet d'intégrer la gestion des eaux pluviales. En tout cas, il y a quelques prescriptions qui sont possibles dans le code de l'urbanisme. C'est notamment le cas de l'article R111-43 qui permet d'inclure un certain nombre de prescriptions en faveur d'une meilleure gestion des eaux pluviales, notamment dans le règlement du plan local d'urbanisme. Et donc, cet article, qu'est-ce qu'il indique ? Alors, il y a plusieurs volets, plusieurs alinéas. Et donc, on retrouve dans cet article un alinéa 1 qui indique qu'il est possible d'imposer en application de l'article 151-22 que certaines surfaces non imperméalisées ou écoaménageables du projet soient représentent au niveau de la parcelle une proportion minimale d'unité foncière. Donc, ça permet au règlement d'urbanisme d'imposer une part minimale, tout simplement, de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables. Alors, effectivement, on peut le pondérer en fonction de leur nature et notamment afin de maintenir de la biodiversité éventuellement et de la nature en ville. C'est son objectif, en fait. La alinéa 7 permet d'imposer, si nécessaire, des installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. Donc, ça veut dire qu'on peut imposer dans le règlement d'urbanisme des parcelles, des secteurs, des zones où on va mettre en place des ouvrages éventuellement. Alors, ça peut être un bassin d'orage et de restitution, mais aussi, on ne peut pas faire autrement, notamment dans une approche plutôt curative du système d'assainissement. mais ça peut être également des espaces qui sont prévus pour des conditions climatiques particulières de gérer les eaux pluviales, pour limiter notamment les risques d'inondation. La alinéa 8, lui, permet également d'imposer pour les clôtures des caractéristiques qui vont permettre, en fait, de préserver ou de remettre en état les décontinuités écologiques, mais également de faciliter l'écoulement des eaux. Donc, l'idée étant que l'écouture puisse être éventuellement transparente et évite d'être canalisée, bloquée dans certains aménagements. Donc, on essaie d'assurer une meilleure transparence hydraulique des écoulements. Voilà ce que nous dit le Code d'urbanisme. Et il y a un point, un article très important également du Code de l'urbanisme qui s'intitule le L151-24 qui, lui, fait référence ni plus ni moins qu'au zone âge pluvial. Cet article, si on le lit, le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l'article L2224-10 du Code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales. Alors ça, cet article L2224-10 fait référence justement au zone âge pluvial pour lequel on va vous détailler aujourd'hui le contenu. Donc voilà, le Code d'urbanisme rappelle bien l'intérêt du zone âge pluvial et de l'intégrer dans le plan local d'urbanisme. Donc il est évident à ce titre-là qu'il faut absolument assurer une cohérence entre le zone âge pluvial, les règles du zone âge, enfin les règles, les prescriptions du zone âge pluvial et le plan local d'urbanisme. Bien prendre en compte les enjeux des eaux pluviales et du récellement qu'on a pu traiter dans le zone âge pluvial et qui doivent être intégrées dans le plan local d'urbanisme. Donc ces dispositions qui sont préconisées dans le zone âge pluvial doivent être intégrées dans les règles du PLU et si possible, soit sous forme d'annexe, on annexe tout simplement le zone âge pluvial au PLU ou on intègre les prescriptions du zone âge pluvial dans le règlement du plan local d'urbanisme. Et donc du coup, les prescriptions du zone âge pluvial auront tout leur sens en termes d'aménagement parce qu'elles sont intégrées au plan local d'urbanisme. Donc voilà, le zone âge pluvial, intégrer les dispositions du zone âge pluvial dans le plan local d'urbanisme est fortement recommandé et c'est vraiment sur ce point-là qu'on insiste dans le guide qu'on va en partie vous présenter tout à l'heure. Alors n'hésitez pas à poser vos questions en live si nécessaire. Je continue. Alors, qu'est-ce que le zone âge pluvial ? Je viens d'évoquer le zone âge pluvial. Alors le zone âge pluvial, c'est d'abord un outil très intéressant pour les collectivités et qui est essentiel pour bien mettre en place et bien formaliser sa politique de gestion des eaux pluviales. Donc c'est un outil qui est d'abord propre au territoire. Les enjeux du pluvial et du ruissellement peuvent être différents en fonction des territoires. Et donc c'est un outil que les collectivités doivent s'approprier en fonction des enjeux de leur territoire. C'est un outil également à porter technique et juridique parce que comme on l'a l'air qu'on l'intègre au plan local d'urbanisme, il va avoir un poids en termes d'aménagement intéressant. Et donc du coup, à ce titre-là, c'est un outil qui doit être si possible porté par tous les acteurs, que ce soit les élus, les techniciens, les bureaux d'études, etc. Pour que cette politique de gestion des eaux pluviales soit bien intégrée par tout le monde. Et évidemment, par les riverains des collectivités. Donc voilà, intégrable dans les documents de l'ébanisme et peut donc être reposable en termes d'aménagement. Alors, le contexte réglementaire, je vous l'ai cité tout à l'heure, l'article 2224-10 du Code général et collectivité territoriale. Voilà donc dans quel cadre le zonage se situe. Donc, l'idée, c'est que les communes ou leur établissement public de coopération délimitent après enquête publique réalisée conformément au chapitre 3 du titre 2 du livre premier du Code de l'environnement. Voilà, donc c'est un document qui effectivement passe par enquête publique. Donc, on a quatre linéas en fait dans cet article. On a la partie, la linéa 1 et 2 qui concernent plutôt le zonage d'assainissement qui en général quasiment toutes les collectivités l'ont réalisé parce qu'il y avait déjà, il y avait un échéancier. On avait une date limite pour réaliser ce zonage. donc les linéas 1 et 2 on retrouve à la linéa 1 les zones d'assainissement collectives où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées. Et la linéa 2 définit donc les zones relevant de l'assainissement non collectif. Donc, le zonage d'assainissement est là pour définir les secteurs, les zones où on va sur une commune réaliser un assainissement collectif. donc un système d'assainissement et les secteurs où pour des raisons souvent que des quartiers éloignés en fait de l'assainissement collectif ont leur préconise de réaliser un assainissement non collectif donc individuel. Donc ça, c'est un document qui, en général, est réalisé par toutes les collectivités et qui est mis en œuvre. Et la linéa 3 et 4 concernent le zonage pluvial. Donc, les zones ou des mesures doivent être prises pour limiter l'imparamisation, donc limiter en fait les débits des eaux pluviales et des eaux de ruissellement. et la linéa 4 concernent les zones où il est nécessaire de prévoir notamment des installations pour pour assurer notamment la collecte et le stockage éventuel et éventuellement d'assurer le traitement des eaux pluviales et de ruissellement. Donc, ça a une vocation un peu plus pour gérer la pollution en fait qualitative sur cette linéa 4. Ceci dit, la partie qualitative des eaux pluviales également est gérée en partie par la linéa 3 également. Sachant que quand on fait de la gestion à la source dont on gère les eaux pluviales à l'amont, on participe évidemment à améliorer la qualité des eaux qui se rejettent vers les milieux aquatiques. Voilà. Donc, le zonage pluvial par contre n'a pas d'échéance. Il n'y avait pas de date définie pour l'élaborer. Ce qui explique que certaines collectivités n'ont pas encore réalisé le zonage. En tout cas, ce qui peut expliquer un peu cela. Voilà. Et donc, le ministère de la transition écologique et solidaire a souhaité dynamiser un peu la réalisation de zonage pluvial. Parce qu'on a constaté qu'effectivement, le zonage pluvial n'était pas élaboré dans toutes les collectivités. Et donc, il a paru nécessaire de donner un petit coup d'accélérateur sous la réalisation de ce zonage. Sachant qu'aujourd'hui, il faut savoir que les agences de l'eau, dans le cadre des âges, insistent davantage sur la nécessité d'élaborer un zonage pluvial. et donc, elles peuvent aller jusqu'à inciter les collectivités à le réaliser pour pouvoir obtenir les subventions des agences de l'eau. Du coup, un besoin des collectivités s'est fait ressentir. Les collectivités, on dit au ministère, très bien, on va maintenant, effectivement, pour celles qui n'ont pas encore réalisé, élaborer ce zonage pluvial. Mais on aurait quand même besoin d'un cadre méthodologique, d'une aide, d'un guide, d'accompagnement pour élaborer ce zonage. Et donc, ce qui a appelé le ministère à écrire un guide et donc, elle a confié cette rédaction au CEREMAN. Voilà, un peu pour la petite histoire le pourquoi de ce guide zonage pluvial. Alors, en termes de méthodologie, pour élaborer ce guide, on est parti dans un premier temps sur une base de données de zonage qui avait été élaboré en France, voir un peu les pratiques qui étaient faites. Donc, on a analysé, en fait, 65 à peu près zonages pluviaux dans les différentes régions. Alors, effectivement, on s'est aperçu avec toutes les régions n'avaient pas élaboré de la même façon les zonages pluviaux et en termes de nombre de zonages pluviaux élaborés. Alors, pour la petite histoire, la Bretagne était, je pense, la région qui a élaboré le plus de zonages pluviaux au niveau des collectivités. Voilà, donc, on a analysé ces zonages et après, on a fait une enquête nationale auprès des acteurs, des collectivités pour connaître un peu, avoir un retour d'expérience, en fait, de l'élaboration de leur zonage. Donc, on a réalisé des enquêtes, des entretiens semi-directifs des collectivités pour se prendre, enfin, pour en tout cas faire un bilan, un retour d'expérience sur l'élaboration de ces zonages. Et donc, la rédaction du guide suite à ce retour d'expérience a été élaborée par une équipe projet du CEREMA, donc, on est à plusieurs à avoir élaboré. Le CEREMA recouvre tous les territoires de la France et des métropoles et donc, du coup, cette équipe projet a permis d'avoir une vision assez large des pratiques au niveau national. Alors, après, en termes de méthode, une validation par un comité de pilotage, ce comité de pilotage dont vous trouvez le ministère de la transition écologique et solidaire, les agences de l'eau étaient présentes et beaucoup de collectivités qui faisaient partie de ce comité de pilotage de suivi du zonage. enfin, en tout cas, du guide de l'eau fluide. Alors, un petit aperçu des différentes étapes d'élaboration de l'eau fluide pour donner une idée de comment on élabore. Donc, ça passe par, on vous les détaillera par la suite lors de cette présentation, mais voilà, ça passe par une étude de cadrage préalable, par le diagnostic du territoire, la stratégie qu'on va mettre en œuvre pour assurer une politique de gestion de eau pluviale en lien avec le diagnostic du territoire et après, les solutions et les prescriptions qu'on va préconiser sur cette thématique-là, la phase 4 qui est la validation avec l'enquête publique et puis après, la phase 5, la mise en œuvre avec l'intégration au PLUI fortement conseillée et tout ça passe par également une phase très importante d'accompagnement pour informer tous les acteurs du zonage. Voilà, donc c'est le zonage fluide dans son élaboration, c'est aussi une merveilleuse opportunité pour sensibiliser les acteurs, que ce soit les élus, les riverains, les bureaux d'études, de les sensibiliser sur la gestion zoopuviale, d'éventuellement de les former également et évidemment d'informer tous ces acteurs. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je continue. Du coup, je vais passer la main à Muriel. est-il nécessaire d'apporter une preuve du risque de pollution entre parenthèses modélisation ? Dans le zonage pluvial, alors effectivement, sur la partie pollution, la lignée A4 fait bien référence. la modélisation de pollution, c'est vrai que c'est compliqué, il faut, comment dirais-je, avoir beaucoup d'informations en beaucoup de mesures, mais effectivement, la modélisation de pollution permet de voir, de vérifier en termes de diagnostic, notamment, si votre système d'assainissement a des effets importants sur le milieu aquatique. Donc, c'est des éléments qui sont très intéressants dans la phase de diagnostic d'abord. Bruno, on ne voit plus le diaporama, là ? Oui, alors je vais le repasser. Voilà. Donc, le guide de zonage pluvial se décompose en quatre grandes parties. Tout d'abord, donc, on développera chacune de ces grandes parties qui va structurer notre présentation. Une première partie sur vraiment qu'est-ce que le zonage pluvial, définir un petit peu le périmètre et qui le porte. Une deuxième partie sur, comme l'a dit Bruno, une étape vraiment incontournable qui est le diagnostic territorial et l'état des lieux, un petit peu de la gestion des eaux pluviales sur le territoire. Ensuite, une partie sur l'élaboration du zonage pluvial qui concernera plus les solutions qu'on peut mettre en œuvre, les mesures qui peuvent découler du zonage pluvial pour répondre aux alinéas trois et quatre. Et enfin, une partie quatre où on parlera de l'approbation notamment du processus d'enquête publique et de l'accompagnement du zonage pluvial que ce soit par des acteurs du territoire ou bien tout ce qui est volet communication, diffusion du zonage. Donc, juste avant de rentrer plus dans le détail de chaque partie, le guide va être publié en 2020. Il est en cours vraiment en voie de finalisation à ce stade et donc, il est à vocation, ce sera un nouveau voyage gratuit qui sera diffusé le plus largement possible aux collectivités. Ça peut passer, voilà. Donc, la première partie du guide définit qu'est-ce que le zonage pluvial. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque Bruno vous l'a présenté dans son contour. Mais ensuite, on a les objectifs visés par le zonage pluvial, les acteurs qui sont responsables de l'élaboration du zonage pluvial, le périmètre sur lequel élaborer le zonage, est-ce qu'il y a des échéances ? Donc, on l'a vu, il n'y a pas d'échéances fixées par la législation, mais on peut voir quand même dans quel délai peuvent être inscrits par les collectivités, notamment dans le cadre d'une dynamique territoriale. Ensuite, dans quelle démarche, dans quelle procédure, notamment avec le schéma de directeur des eaux pluviales, ça peut être, ou le zonage pluvial, ça peut être élaboré. Et enfin, combien coûte un zonage pluvial sur le territoire. Donc, d'abord, les objectifs du zonage pluvial. Les objectifs, ils sont vraiment très larges. Ils sont vraiment d'intégrer la problématique des eaux pluviales dans l'aménagement du territoire. Donc, c'est de ne pas avoir une gestion des eaux pluviales purement techniques, mais de la rendre aussi compatible avec l'urbanisation, l'aménagement du territoire et que ce soit pris en compte de manière à respecter au maximum le cycle naturel de l'eau. Ensuite, la gestion de l'eau, elle a très largement évolué depuis des années et de plus en plus, il y a des enjeux environnementaux très forts qui font qu'il faut prendre en compte cette gestion des eaux pluviales de manière intégrée et pour la rendre le plus efficiente possible. Ces enjeux environnementaux, ils ont évolué notamment parce qu'il y a des changements globaux importants tels que l'adaptation au changement climatique qui va faire de la gestion des eaux pluviales un enjeu très, très fort à gérer sur le territoire. Diapo suivante. Qui est responsable de l'élaboration du zonage pluvial ? C'est l'autorité qui est compétente en matière de gestion des eaux pluviales. Il y a la loi NOTRe en 2015 qui a fixé un petit peu les modalités d'exercice de la compétence eau et assainissement. Ensuite, il y a la loi du 3 août 2018 qui rattache explicitement le service public administratif et gestion des eaux pluviales urbaines à la compétence assainissement pour les communautés urbaines. Pour les communautés d'agglomération et les communautés de communes, elle introduit une compétence distincte qui doit être exercée à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2020 pour les communautés d'agglomération et qui demeure facultative pour les communautés de communes. Diapo suivante. Donc, ensuite, il faut s'interroger sur quel périmètre on va élaborer le zonage pluvial. Donc, en fait, ça se fait sur le périmètre administratif de l'autorité compétente en matière de gestion des eaux pluviales. Ah, on ne voit plus le diaporama, Bruno. Pourtant, il y a son... Nous, on ne le voit par contre. Non, on ne le voit plus. C'est bizarre parce qu'effectivement, nous, on le voit. Alors, moi, je ne le vois plus. Je ne sais pas comment ça se fait. Ça y est, je le vois. Donc, du coup, je disais, ça se fait sur le périmètre administratif de l'autorité compétente en matière de gestion des eaux pluviales, mais il est très fortement recommandé d'avoir une analyse et des réflexions pour les études à mener à l'échelle du bassin versant. Échelle du bassin versant qui est aussi d'ailleurs recommandée dans le cadre de la GEMAPI. Donc, si on veut étudier les liens, notamment, de ses compétences, il est très fortement préconisé d'avoir une étude globale des bassins hydrographiques à l'échelle des bassins versants. Ensuite, pour établir le zonage pluvial, il y a l'identification de zones à enjeu qui sont en fait les zones à risque d'inondation et de rejet de pollution par temps de pluie où il est fortement préconisé d'émettre un certain nombre de règles en matière de gestion des eaux pluviales. Enfin, le périmètre, il doit être cohérent aussi avec le périmètre d'élaboration du PLU, du PLUI. Notamment, lorsqu'on veut annexer le document, il est très important que les contours soient bien cohérents les uns par rapport aux autres. C'est un peu suivant. Alors, comme l'a dit Bruno, il n'y a pas d'échéance fixée par la législation. Donc, c'est vraiment une appréciation qui est laissée aux collectivités. Donc, parfois et même souvent, on va dire que le zonage pluvial est provoqué par des événements tels que des inondations qui ont fortement impacté le territoire ou des problèmes de pollution dans une moindre mesure. Donc, c'est la dynamique un peu locale qui va impulser en fait la mise en place de ce zonage pluvial. Néanmoins, ce qu'on peut préconiser, c'est d'articuler l'élaboration du zonage pluvial avec d'autres démarches qui peuvent être en cours sur le territoire. Déjà, on pense au schéma directeur d'assainissement. Comme l'a dit Bruno, il y a une partie diagnostique. Cette partie diagnostique, elle peut être commune avec le schéma directeur des eaux pluviales. Donc, il peut y avoir une dynamique par rapport à cet aspect-là. Ensuite, on peut profiter de la révision, enfin, de l'élaboration de la révision pour pouvoir à temps intégrer le zonage pluvial dans ce document-là. Et enfin, on peut avoir des démarches de zonage pluvial qui s'inscrivent dans l'élaboration d'un SAGE, de documents de prévention des inondations, de PPR, pour avoir une certaine cohérence des documents entre eux. Dépôt suivant. Il y a une question. Oui. Bien souvent, les périmètres pluie ne sont pas cohérents avec les périmètres bassin-versant. Comment fait-on ? Eh bien, là, c'est du coup, effectivement, une question à prendre en compte, je pense, dans les études qui sont amenées pour le zonage pluvial où il est très fortement intéressant de prendre en compte les périmètres de bassin-versant pour l'étude. Mais c'est vrai qu'ensuite, dans l'exercice de la compétence, si on veut que ce soit cohérent avec le PNI intégré dans le règlement, il est préconisé de favoriser le PNI. Je ne sais pas, Bruno, si tu veux rajouter quelque chose ? Non, mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'échelle du bassin-versant, c'est vraiment l'échelle au niveau de l'étude. Après, la pluie, effectivement, elle peut être plus large que le bassin-versant, mais nous, ce qui nous concerne, c'est quand même les écoulements en surface du bassin-versant. c'est surtout le périmètre du bassin-versant qui nous paraît intéressant d'analyser. Ensuite, je le dis, au niveau calendrier, il peut y avoir une cohérence entre différentes démarches et plus globalement, le zonage pluvial peut avoir une relation avec le schéma directeur de gestion des eaux pluviales, notamment dans la partie diagnostique, qui peut être commune à ces deux documents, le schéma directeur après mettant en plus place plutôt des travaux particuliers à mettre en œuvre, alors que le zonage va plus définir un peu la politique de gestion des eaux pluviales et les mesures générales à appliquer. Ensuite, il y a une relation entre le zonage pluvial et l'assainissement. Il y a la directive européenne des eaux résilières urbaines de 1991, qui fixe en fait les obligations de collecte et de traitement des eaux usées. Et dans l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015, qui est relatif aux performances des systèmes d'assainissement, elle fixe, elle, des orientations nationales en matière de gestion des eaux pluviales qui sont complémentaires des objectifs de politique de l'eau et de l'inondation. Donc, il y a une certaine cohérence entre ces deux volets à respecter également. Et enfin, le plan de prévention des risques, il a valeur prescriptive et donc il faut que le zonage pluvial n'aille pas à l'encontre des enjeux et des mesures qui sont posées dans les plans de prévention des risques. Diapo suivant. Donc, un zonage, en fait, ça peut avoir des coûts extrêmement variables. Déjà, on constate une évolution plutôt d'augmentation du prix par rapport aux premiers zonages qui ont été faits parce qu'il y a un peu plus d'engouement pour la gestion intégrée. Les études sont plus fouillées, détaillées qu'elles n'étaient au début. On voit qu'il y a une très grande variabilité. Donc, la plupart des zonages pluviaux sont inférieurs à 40 000 euros mais ils peuvent aller jusqu'à 500 000 euros sur le territoire en sachant que ça dépend du nombre d'habitants, de la superficie recouverte mais également et surtout des enjeux du territoire, de la complexité du contexte environnemental. Il y a pause suivante. Donc, une fois qu'on a établi un petit peu qu'est-ce que le zonage pluvial, on a présenté les éléments clés pour réaliser un diagnostic territorial. Ce diagnostic territorial, il est multi-thématique. Il va d'abord définir le contexte politique vraiment de gestion des eaux pluviales organisationnelles et réglementaires. Ensuite, donner les grandes clés sur le fonctionnement hydrologique du territoire, donner des éléments également sur l'analyse de l'état des réseaux, des ouvrages, dans quel contexte on se retrouve. Ça va également être l'occasion de dresser un peu les caractéristiques du territoire impacté ou associé à l'urbanisation et définir quels sont les enjeux liés à la vulnérabilité des milieux aux pollutions qui sont générées par les eaux pluviales et les eaux de ruissellement. Enfin, c'est l'occasion de se réinterroger aussi sur les coûts, sur le financement de la gestion des eaux pluviales sur son territoire. Le diagnostic, c'est vraiment une phase qui est essentielle à l'élaboration du zonage. La première étape, c'est d'identifier un bilan de la politique de gestion des eaux pluviales. Ça se fait au travers d'enquêtes, d'entretiens auprès des acteurs du territoire, auprès de relatures bibliographiques d'un certain nombre de documents qui gèrent la gestion des eaux pluviales sur le territoire. Et ça passe notamment par une analyse vraiment de la gouvernance de la gestion des eaux pluviales qui gèrent comment y a-t-il une gestion multiservices, comment améliorer la gestion des eaux pluviales entre les différents acteurs. Et puis, c'est l'occasion également de faire un listing, un inventaire un peu de tous les outils de planification et réglementaires qui peuvent être utilisés sur le territoire. Ensuite, une fois qu'on a fait ce tour, un petit peu, cet état des lieux de la gestion vraiment de la politique des eaux pluviales, on va s'interroger au fonctionnement hydrologique du territoire. Donc, sur cela, c'est déjà s'intéresser à la pluie, en fait, aux événements pluviométriques qui ont lieu sur la commune et puis identifier aussi les écoulements qui sont à l'origine des incidences, des désordres, des inondations qui sont observées sur le territoire par temps de pluie. Donc, c'est notamment pour ces événements d'inondations le moment de caractériser la gravité, la fréquence, l'impact, en fait, les conséquences qu'ont ces événements de manière générale. Et enfin, l'occasion aussi dans le diagnostic, c'est de repérer les manques de connaissances qu'il peut y avoir sur le territoire, manques de connaissances, on parlait de modélisation tout à l'heure, peut-être un besoin de meilleure connaissance des événements hydrologiques et donc augmenter un petit peu cet état des lieux par des modélisations complémentaires. Diapo suivante. Ensuite, on regarde l'état des réseaux. Donc, l'état des réseaux, c'est vraiment de comprendre le fonctionnement et puis les dysfonctionnements de ces réseaux et des ouvrages préviaux. Donc, on fait un état des lieux un peu des saturations des ouvrages, des débordements qu'il peut y avoir causés par saturation de ces réseaux. et on fait également c'est le moment de faire une cartographie du fonctionnement hydraulique du système de gestion des eaux pluviales et de regarder plus largement quelle est la politique actuelle en matière de gestion alternative des eaux pluviales par le développement des techniques alternatives. Donc, c'est l'occasion de voir déjà ce qui se fait sur le territoire et ce qui peut se faire les possibilités d'évolution vers une gestion alternative des eaux pluviales. Ensuite, il y a des caractéristiques du territoire qui vont être impactées par l'urbanisation. Donc, déjà, c'est de définir quelle est l'imperméabilisation des sols sur le territoire. Donc, définir un petit peu quelles sont les zones les plus impactées, les zones les plus imperméables parce que, notamment, dans l'identification de la stratégie de la politique des eaux pluviales, par la suite, ces zones-là peuvent être ciblées pour mettre en place des politiques de désimperméabilisation, notamment pour favoriser l'infiltration des sols. Ensuite, il faut identifier le risque d'inondation du territoire. Donc, quelles sont les zones à risque d'inondation et les délimiter de manière assez précise. Inondation par développement et surtout inondation par ruissellement. Et enfin, il s'agit de voir quelle est l'attitude globale du territoire à l'infiltration, capacité qui peut être impactée évidemment par l'urbanisation. Mais pour avoir une gestion des eaux à la source, une gestion de l'eau à la parcelle, il est vraiment préconisé d'avoir une image globale de l'attitude du territoire à l'infiltration avant de démarrer la prise en compte des mesures et des solutions. Diapo suivante. Enfin, on va regarder tout ce qui est vulnérabilité des milieux aux pollutions générées par les eaux pluviales. Donc ça, c'est déjà identifier les sources en fait de pollutions qui sont sur le territoire, les pollutions industrielles, les pollutions domestiques, etc. Et une fois que ces sources de pollutions sont identifiées, il s'agit de cartographier la vulnérabilité des milieux aquatiques et de la ressource en eau. Ça, ça se fait notamment, il y a une méthode qu'a développée le CEREMA pour évaluer la vulnérabilité des milieux aquatiques en distinguant plusieurs catégories de zones fortement vulnérables à zones peu vulnérables. Et une fois que ça s'est identifié, ça permet ensuite de mettre en place une stratégie d'assainissement cohérente pour répondre aux enjeux de chaque catégorie. Diapositive suivante. Donc, par rapport au diagnostic, il s'agit également d'évaluer les coûts et le mode de financement de la gestion des eaux pluviales. Donc, en fait, il s'agit d'abord, comme je l'ai dit, on fait un état de techniques alternatives et donc, il s'agit pour la collectivité de voir quels peuvent être les bénéfices économiques, notamment, de la gestion intégrée des eaux pluviales et d'une gestion alternative par les techniques alternatives. Donc, combien ça coûte et combien ça pourrait apporter éventuellement d'économies à la collectivité en les développant le plus possible. Ensuite, il existe un certain nombre d'outils pour financer les opérations associées à la gestion des eaux pluviales. Donc, il y a bien sûr la mise en place d'une aide par les agences de l'eau, de sollicitations directes par les agences de l'eau. Ensuite, il y a un certain nombre d'aides de l'État, des établissements et organismes publics qui peuvent être utilisées notamment dans le cadre d'actions qui ont un impact sur la prévention des immigrations peut être sollicité le fonds Barnier. Et ensuite, lorsque les actions sur les eaux de ruissellement peuvent avoir un impact aussi dans le cadre de la GEMAPI, il y a indirectement les taxes sur la GEMAPI qui peuvent aider à financer, même si les eaux pluviales ne sont pas directement intégrées dans cette compétence-là. Mais le lien avec les eaux de ruissellement peut engendrer un apport particulier. Voilà pour cette diapo. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ça a l'air bon. Non ? Non, il n'y a pas de... Très bien. Donc, on continue. Alors, pour élaborer ce zonage pluvial, les premiers éléments à déterminer, importants pour la collectivité, c'est de définir ce qu'on appelle les niveaux de services. Donc, ça, ce sont des choix qu'il faut vraiment que la collectivité doit réaliser pour bien mettre en place après sa politique de gestion des eaux pluviales. Alors, qu'est-ce que c'est ces niveaux de services ? Donc, ces niveaux sont intégrés dans le guide, sont détaillés dans ce guide et ont repris, en fait, sont repris d'une méthodologie qui avait été élaborée à l'époque dans le guide La vie et son assainissement qui date de 2003, qui avait été élaborée par le CEREMA, enfin, le service à l'époque s'appelait le CERTU. Et donc, ces niveaux de services ont été adaptés également dans le mémento de l'assainissement de l'ASTÉ, qui est également sorti il n'y a pas longtemps. Donc, on a repris ces éléments-là dans le guide pour rappeler que ces niveaux de services sont vraiment un préalable important à réaliser par la collectivité. Et donc, je vais vous les expliquer très sommairement. Donc, en fait, vous avez je dirais cinq niveaux de services. Un niveau zéro qui correspond en fait au temps sec, donc aux eaux usées. Donc, il n'y a pas de pluie. Donc, évidemment, l'objectif de gestion du système d'assainissement. Je ne sais pas si vous voyez la flèche sur l'écran. On la voit. Il y a une question. Je peux la lire ? Oui, vas-y. Si l'étude à l'échelle du bassin versant, peut-on intégrer des mesures de gestion des risques de ruissellement en zone rurale agricole dans zonage ou pluvial ? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que l'élaboration du zonage se fait comme disait Muriel, donc à l'échelle de la commune ou de l'EPCI en fait. Et donc, le bassin versant des fois, comment dirais-je, peut être plus large que le périmètre de la collectivité. Ceci dit, l'étude, nous, ce qu'on sait, c'est que l'étude soit élaborée effectivement à l'échelle du bassin versant pour prendre en compte justement les apports qui peuvent venir à l'amont du territoire de la collectivité. Donc, ça, c'est un élément important. Après, sur ces territoires qui sont dehors du périmètre de la collectivité, effectivement, il n'y a pas, le PLU ne peut pas intervenir dessus. Par contre, on peut préconiser dans le zonage des prescriptions générales qui permettent d'intervenir et de limiter, en tout cas, de conseiller à des pratiques efficientes et puis sur une meilleure gestion, notamment du ressemblant. Voilà ce que je pourrais dire. Après, par contre, si c'est dans le périmètre de la collectivité, pourquoi pas ? Oui, tout à fait. Le zonage pluvial est là aussi non seulement sur les eaux pluviales mais également sur les eaux de ruissellement à mon croix. Voilà, donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est bon ? C'est bon. Oui. Kéme Duriel, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, non ? Non, effectivement. Après, si, par contre, c'est sur le territoire de la collectivité, on verra tout à l'heure qu'il y a des zones en amont, vraiment des zones urbaines qui peuvent être prises, des mesures sur les zones amonts, sur les zones rurales qui peuvent être prises pour améliorer la gestion des eaux pluviales. Donc, ça, c'est possible si le territoire concerne aussi des zones rurales. Alors, ce qu'il faut savoir également, tant qu'on est sur cet aspect-là, on a cherché à définir, à donner une définition des eaux pluviales et des eaux de ruissellement parce que c'est vraiment une question également qui revient souvent. Finalement, les eaux pluviales et les eaux de ruissellement, c'est quoi la différence ? C'est vrai que, finalement, ce n'est pas si simple que ça. on pourrait dire que c'est bon. Alors, nous, on a donné une définition en guide à cette analyse. Donc, les eaux pluviales, pour nous, ce sont les eaux pluviales qui sont gérées, finalement, par un système, par les eaux de ruissellement. Donc, ce sont les eaux qui ruissellent en surface par le bassin versant. Voilà un peu pour faire le distinguo entre eaux de ruissellement et eaux pluviales. C'est un peu la définition qu'on en a donnée. Alors, je reviens sur mon tableau de niveau de service. Donc, le niveau zéro, vous comprenez bien que c'est les eaux usées. Donc, aucun déversement d'eaux usées non traitées n'est autorisé par le système d'assainissement. Un système d'assainissement qui peut être un réseau, par exemple, unitaire et donc, du coup, qui reçoit des eaux pluviales. Le niveau 1, ce sont les puits fiables, c'est-à-dire que on va considérer qu'aucun déversement n'est autorisé et que le système d'assainissement, notamment réseau unitaire, en exemple, est en capacité de le gérer. Donc, aucun déversement vers le milieu naturel n'est autorisé. Et donc, c'est là où la collectivité doit définir son choix, c'est au niveau de la période de retour. Pour quelle période de retour ce niveau de service est associé ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va considérer que la pluie, alors là, c'est un exemple, de 0,5 à 6 mois, est-ce que je vais considérer que je n'autorise aucun déversement lorsqu'une pluie de perte de retour 6 mois est injectée dans mon réseau ? À définir, est-ce que je suis plutôt sur un objectif de 0,5, 1 mois, 2 mois, 6 mois ? Donc, la collectivité doit faire son choix sur ce niveau de service, ce choix de perte de retour. Le niveau 2 correspond en fait à des déversements qui sont acceptés mais maîtrisés. Donc, il n'y a pas, je dirais, de débordement notoire au niveau du système d'assainissement. Mais par contre, on peut, je dirais, on peut considérer que pour des pertes de retour, vous voyez, de l'ordre de 10, 20 ans, donc à vous de définir, le déverseur d'orage, ben, déverse en... en partie, une partie des eaux pluviales vers le mi-aquatic. Mais, il faut que ce soit tout à maîtrisé et accepté par le mi-aquatic. Et le niveau 3, ben là, on part sur des périodes de retour beaucoup plus élevées. Donc, vous voyez, on est de 10 à 50 ans où là, les pluies ne peuvent plus être gérées par le système d'assainissement, et notamment par le réseau unitaire ou le réseau pluvial. Et donc, du coup, c'est l'espace public en surface qui va prendre le relais. Donc, ça peut être des débordements qui sont localisés, bien gérés et plus ou moins maîtrisés. Donc, ça peut être un débordement sur une place publique, ça peut être un débordement sur un parking, ça peut être... Donc, on essaie de gérer encore ces débordements localisés sur les espaces publics. Donc, ça, c'est le niveau 3. Et le niveau 4, ben là, on est sur des puits extrêmement exceptionnels, donc de l'ordre de 100 ans. Et là, on est sur plutôt de la gestion de crise, la gestion... Où là, effectivement, même les espaces publics ne peuvent pas gérer ces taux pluviales qui débordent des réseaux, des ouvrages. Et donc, on est là sur une gestion de crise où on va chercher à protéger les personnes et donc, si possible, les évacuer s'ils sont en danger. Voilà un peu les niveaux de service qu'on peut définir. Et donc, c'est à la collectivité de fixer ces périodes de retour sur quelle période de retour elle va considérer ces différents niveaux de service. On parle aussi de réseaux mineurs, réseaux majeurs. Le réseau mineur, en fait, correspondrait du coup, en fait, au système d'assainissement et de gestion des eaux pluviales. Donc, pour les niveaux de service 0, 1, 2. Et puis, le réseau majeur serait pour le niveau 3 ou 4 où là, on a les espaces publics et en surface et qui prennent un peu le relais des ouvrages, enfin, du système d'assainissement et de gestion des eaux pluviales. Et en termes de conception, on est sur la vérification du fonctionnement pour les eaux usées pour le niveau 0. Pour le niveau 1 et 2, on est plus sur les études hydrauliques des ouvrages du système d'assainissement et de gestion des eaux pluviales. Et sur le niveau 3 et 4, on est sur la prise en compte des débordements dans l'espace urbain et on est à vérifier au niveau hydraulique les niveaux, les vitesses et les écoulements pour limiter les risques liés à ces inondations. Voilà l'explication des niveaux de service. Il y a pas mal de questions, Bruno. Alors, je te laisse les lire ou tu veux que je les lise ? Alors, je peux les lire mais dans ce cas-là, mon écran va... Alors, ça commence... Donc, c'est Sylvie... Non, attends, je vais être... Je reviens, redescends un petit peu. Pouvez-vous préciser les mesures... Non, ça, ça a été... Si, c'est celle-là, je crois, la première. Pouvez-vous préciser les mesures qui peuvent être prescrites sur cette thématique du ruissellement ? Alors, sur la thématique du ruissellement, notamment en zone urbaine, nous, ce qu'on conseille le plus possible, c'est de gérer les eaux pluviales à l'avant. Quand on est en zone urbaine, ça peut passer par de la gestion à la source et en favorisant le plus possible l'infiltration des eaux pluviales, des eaux de ruissellement. Voilà un peu l'idée pour limiter les apports notamment à Laval. Après, sur les prescriptions sur les zones plutôt agricoles, on peut passer sur des techniques d'hydraulique douce qui sont assez bien connues, alors qu'on ne détaille pas énormément dans le guide, mais qui peuvent être reprises... il y a des guides des chambres d'agriculture, etc., qui peuvent vous aider à trouver des solutions sur la gestion du ruissellement. Voilà, donc après, un PLU peut imposer la mise en place d'éléments pour le KG place sur les étiers. Oui, alors, je ne sais pas, Muriel, si tu as une idée là-dessus. c'est vrai que le PLU, c'est difficile de mettre en place des éléments auxquels j'ai placé... Je ne sais pas, Muriel, tu as des idées pour répondre à cette question ? Non, il y a des politiques quand même de gestion des haies qui existent pour limiter l'impact du ruissellement, mais c'est effectivement difficile à mettre en place, notamment de par le dialogue avec les acteurs agricoles. Donc, c'est vrai que c'est un point qui mérite encore une certaine attention particulière. Mais je pense qu'il ne faut pas abandonner. Je pense qu'il y a des collectivités qui arrivent à mettre en place progressivement et que les discours avec le monde agricole s'améliorent. Je dirais qu'il faut vraiment les associer. Je pense que le monde agricole également est conscient que cette gestion du ruissellement est importante. Ils ont à gagner également parce que quand il y a des puits d'orage importantes qui tombent sur leur terre, la bonne terre, je dirais, elle ruisselle également et elle se retrouve en contrebas. C'est toute une terre de très bonne qualité qui perdent sur leur terrain. Il faut vraiment discuter, échanger, concerter avec eux pour trouver des solutions. Je pense que tout le monde est gagnant. Alors évidemment, ça peut être des pratiques agricoles assez simples à mettre en place. Les sillons pas dans le sens de la pente, des haies si possible à recréer, des fascines, des choses comme ça sur des espaces qui pourraient être mis en place. C'est vrai que c'est assez compliqué mais il ne faut vraiment pas baisser les bras. ça se fait. Il y a des collectivités qui ont bien concerté avec le monde agricole et on arrive à des solutions et des résultats vraiment très satisfaisants. Il peut également accompagner les destructions et les reconstructions de l'eau. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a un peu répondu à la question des hameaux hors centre-bourg. Oui, alors la question des hameaux et des centre-bourg qui sont des fossés qui sont remplacés par des canalisations. Alors, il faut éviter si possible. Nous, ce qu'on préconise c'est effectivement de limiter le plus possible la réalisation des canalisations. Alors, même en zone urbaine, en zone urbaine, logiquement, il faut vraiment si possible éviter ces ouvrages-là parce que surtout ne pas remplacer ces fossés par des canalisations parce qu'aujourd'hui, nous, en zone urbaine, on préconise justement la gestion des eaux pluviales par des espaces naturels, des fossés, des noues qui ont plein d'avantages et donc, Murgel les citera tout à l'heure et qui favorisent surtout l'infiltration des eaux pluviales et donc, c'est ça l'enjeu, c'est de limiter le plus possible le ruissellement les vitesses d'eau qui sont finalement provoquées, enfin, favorisées par des systèmes de canalisation. Donc là, on est vraiment pour ne préconiser à ne plus gérer les eaux pluviales par des canalisations et plutôt les gérer par des espaces par des ouvrages des noues des fossés des espaces naturels qui ont également d'autres vertus pour la biodiversité pour la nature en ville pour diminuer les îlots de chaleur enfin, etc. On en parlera un peu plus en détail par la suite. Oui, à mon propos, le PLU peut imposer la création de talus ou de haies à des endroits stratégiques pour limiter les humains ? C'est effectivement tout à fait. Je confirme. Alors, le souci, c'est qu'effectivement, il faut que ce soit sur le territoire de la collectivité, donc les zones amont, ce qu'on disait sur la notion de bassin versant, ce n'est pas toujours facile. Ok. Très bien. Merci pour le témoignage et pays des adhères. Je reviens du coup au niveau de service. Alors, pour élaborer le zonage fluvial, donc on arrive sur les solutions. Donc, la lignée A3, je le rappelle, l'objectif, c'est limiter l'implanisation des sols et assurer la maîtrise du débit, l'écoulement des eaux pluelles et du recèdement. Et donc, nous, dans les solutions qu'on préconise, on priorise, si vous voulez, l'infiltration des eaux pluelles, ce que je disais tout à l'heure, et si possible, au plus près de son point de chute. C'est-à-dire que l'idée étant, dès que l'eau de puits tombe sur une toiture d'habitation, on essaye de la récupérer le plus tôt possible, le plus vite, le plus vite possible, et on l'injecte, si possible, sur le terrain par infiltration de la parcelle. Avec, si possible, limiter le plus possible ce qu'on appelle la gestion à la source. Et limiter, enfin, en tout cas, essayer de ne pas rejeter d'eau pluviale vers le système de civilisation s'il existe. Donc, on incite également à la déconnexion des eaux pluviales au réseau d'assinissement. L'idée étant que dès que vous avez un aménagement réalisé sur un site urbain existant, eh bien, on essaye de réfléchir tout de suite à une possible déconnexion des eaux pluviales au réseau d'assinissement. Voilà, donc en favorisant encore l'infiltration si possible. Donc, ça passe par, ce que je disais, des nous, là, vous voyez des photos sur un parking déteint perméabilisé, donc végétalisé. Donc, ça peut passer par ce genre de technique. Appliquer les coefficients d'imperméabilisation limitées, donc voilà un exemple. Et puis, utiliser des matériaux perméables ou végétalisés pour les nouveaux aménagements. Donc, tous les nouveaux aménagements, l'idée, c'est de le rendre le plus transparent possible. la goutte d'eau qui tombe sur le sol, si possible, l'infiltrerait au maximum. Et puis, pour des événements beaucoup plus importants que le courant, on le gère par des aménagements bien conçus. C'est la notion de ville perméable, ville éponge, et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée, c'est que ces espaces-là naturels, ça récupère quelques millimètres, ça peut être de 8, 10 millimètres, mais les 8, 10 millimètres d'eau pluviale récupérée et qui ne ruisselle pas, eh bien, c'est des, je dirais, 80% des volumes annuels qui seraient récupérés par le sénatisément. Donc, c'est énorme. Et donc, d'où l'intérêt de mettre en place ces matériaux perméables. Et d'autant plus, alors je ne le dis pas, mais d'autant plus que l'enjeu, effectivement, toutes ces eaux qui ne vont pas ruisseler et être intégrées dans le système d'assignement ne vont pas provoquer de débordements et en tout cas de déversement des déverseurs d'orage vers le milieu aquatique. Et donc, on a un enjeu qualité et pollution qui est extrêmement important. Voilà. Donc, la ligne A3, vous voyez, si on joue sur la limitation d'informations et la maîtrise du débit, eh bien, on joue également sur l'amélioration de la qualité de nos milieux aquatiques. Et donc, il y a un enjeu pollution également très, très, très important. La ligne A4, lui, consiste à prévoir les installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel en tant que de besoin et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement. Donc, il a plus une connotation pollution, mais ce que je disais, la ligne A3 également. Et nous, dans le guide, on privilégie de réaliser des dispositifs à gestion à sel ouvert qui sont plus facilement à entretenir et également d'inciter à l'action préventive de la même façon que la ligne A3. En fait, on pourrait les regrouper finalement. La législation la définit ainsi. C'est d'utiliser également des revêtements perméables afin d'éviter le scivage à pollution par l'appui. Ce que je vous dis, les 8 mm d'eau pluviale sont gérés par ces revêtements perméables. donc c'est d'obtendre volume d'eau qu'on ne va pas retrouver vers les systèmes d'assainissement et qu'on ne va pas retrouver vers le milieu aquatique. Et puis, éventuellement, c'est gérer le traînement des eaux pluviales à la source plutôt que de concentrer le traînement à l'aval. Et effectivement, la gestion à la source par des systèmes à la parcelle d'infiltration des eaux pluviales permet de limiter la gestion du traînement des eaux pluviales. Je passe le relais à Muriel. Oui. Oui, donc, Bruno a présenté un petit peu les réponses qu'on pouvait apporter en se focalisant sur les animés à 3 et 4. Les collectivités peuvent aussi avoir une démarche un peu différente, c'est-à-dire partir du contexte vraiment de leur territoire pour mettre en œuvre les solutions. c'est-à-dire plutôt par thématique en fait, par exemple, agir en fonction de la sensibilité du territoire aux risques d'inondation. Donc là, je vais le présenter un peu plus en détail, mais c'est à partir de la détermination notamment des zones inondées. Il peut y avoir aussi une réflexion par rapport aux caractéristiques géomorphologiques et hydrologiques du territoire ou encore en fonction de l'urbanisation de son territoire à partir des zones urbaines, des zones à urbanisation, et enfin, avoir une vision encore plus intégratrice et décider de solutions en lien avec les bénéfices, les services écosystémiques qui sont rendus par les aménagements végétalisés de gestion des eaux pluviales. Donc, avoir une approche un peu plus paysagère de la gestion des eaux pluviales. Diapo suivante. Bruno ? Oui. Donc, tout d'abord, par rapport à la sensibilité du territoire à l'inondation, il peut y avoir en fait volonté de déterminer des mesures à la fois sur les zones qui sont sensibles aux inondations, donc mettre en œuvre des mesures de débit limité notamment, ou encore des mesures un peu plus prescriptives sur les habitations qui seront intégrées, en fait, mesures qui seront intégrées dans le PLU, notamment par rapport aux aménagements de rez-de-chaussée, de caves, etc., il peut y avoir des mesures vraiment prescriptives sur le bâti. Et ensuite, il y a aussi des mesures à prendre sur les zones situées en amont des zones urbaines, donc on en a un peu parlé tout à l'heure. En fait, sur ces zones-là, il s'agit notamment déjà de préserver les espaces qui existent que les milieux humides qui servent de réservoirs tampons, les zones d'expansion de crues qui jouent un rôle dans la prévention des inondations. Et il s'agit aussi dans ces zones en amont de limiter la pollution diffuse sur le territoire et d'avoir un certain ralentissement dynamique de l'écoulement de l'eau, donc de mettre des mesures un peu plus qui font valoir la solidarité amont-aval qu'il peut y avoir sur ces espaces-là. pour préserver les zones urbaines. Il y a le point suivant. Donc ensuite, je le disais, ils peuvent se placer sur une logique un peu plus hydrologique du territoire, notamment reprendre un petit peu la philosophie qui est développée dans les PPR, à savoir la localisation des zones de production du ruissellement, des zones de transfert et d'écoulement et les zones d'accumulation, les points bas en fait, pouvant stagner l'eau sur le territoire. Donc, en définissant un petit peu ces grandes catégories de zones, en les cartographiant, va en découler un certain nombre de mesures pour optimiser le ralentissement du ruissellement et le débit des eaux. Dans le zonage pluvial, il peut agir sur un certain nombre de facteurs, de paramètres. Il peut agir notamment sur les vitesses, les durées d'écoulement, sur les volumes des eaux de ruissellement, sur la protection des axes d'écoulement et sur la vulnérabilité des bâtis par l'intermédiaire du PLU. Donc, il y a plusieurs fenêtres possibles pour agir sur l'écoulement des eaux dans le zonage pluvial. Dépaule suivante. Ensuite, on peut se placer sur une philosophie d'urbanisation du territoire et distinguer des mesures qui peuvent être mises en œuvre dans les zones cadastrales urbanisées. Donc, avec d'une part la réintroduction de la nature en ville. Je parlais tout à l'heure de désimperméabilisation. Donc, c'est voir identifier les secteurs de la collectivité qui peuvent faire l'objet de mesures de désimperméabilisation concrètes et de gestion alternative des eaux, notamment par une gestion à la source. Et notamment, sur ces zones urbanisées, c'est essayer d'identifier comment on peut gérer les eaux pluviales sur le quartier sans rejet au réseau d'assainissement. d'avoir une philosophie un peu différente de celle qui a été développée jusqu'à maintenant. Et ensuite, sur les zones cadastrales à urbaniser, c'est de prescrire le maximum de fois possible l'infiltration à la parcelle pour optimiser là encore les rejets au réseau d'assainissement et d'en avoir le moins possible pour les futures zones à urbaniser. Diapo suivante. Ensuite, on peut se placer sur une philosophie de regarder quels sont les bénéfices offerts et les services rendus par les aménagements végétalisés. Vous avez ici une roue qui représente l'ensemble des enjeux environnementaux qu'on peut associer à la gestion intégrée des eaux pluviales. Lutter contre les inondations, préserver les ressources, maintenir un état écologique des milieux, protéger les milieux construits, avoir une qualité des environnements urbains et une gestion efficace de l'eau pluviale et en découle un certain nombre de services qui doivent être source de la gestion des eaux pluviales avec une volonté notamment de maîtriser les flux polluants, d'alimenter la ressource en eau, de maîtriser les régions hydrologiques, un certain nombre de services qui doivent être vraiment les leviers à mobiliser dans le cadre du zonage pluvial notamment. Diapo suivante. Donc, ces bénéfices et ces services, en fait, dans le zonage pluvial, on peut trouver des lignes un peu directrices pour certaines mesures, notamment la création de quartiers résiliers, en fait, ce changement climatique et notamment l'adaptation au changement climatique et la régulation de l'église de chaleur urbain, mais également le fait de pérenniser la biodiversité urbaine comme je l'ai indiqué avec notamment la réelle production de la nature en ville. Le fait, donc, il y a quand même une notion importante, on parle effectivement d'eau pluviale, d'eau de ruissellement, mais il y a une capacité de rétention des eaux, des sols vraiment à préserver et il s'agit notamment de favoriser l'alimentation des nappes souterraines. Ensuite, on peut se placer de plus en plus aussi du contexte du côté des citadins et de voir que la gestion des eaux pluviales a aidé à améliorer les paysages urbains, mais aussi le cadre de vie des citadins. Il y a un besoin de plus en plus fort de nature en ville qui se fait ressentir et donc la gestion des eaux pluviales participera aussi à cet enjeu-là. Et enfin, autour de la gestion de l'eau, il y a une nécessité de développer tout ce qui est sensibilisation, mais également un certain nombre d'aménités culturelles par rapport aux aménagements de gestion des eaux pluviales pour favoriser une appropriation des enjeux par les citadins. Voilà pour cette partie-là. Bruno, je te laisse le remercie. Il y a une question ? Oui. Question qui revient souvent des collectivités, quid de la pollution des nappes si on favorise l'infiltration ? Alors, l'infiltration, oui. Alors, effectivement, si c'est la gestion des eaux pluviales à la source, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée, la question de la pollution, c'est, comment dirais-je ? je dirais que l'idée que nous, on en donne, c'est de faire cette gestion des eaux pluviales à la source, donc du coup, de limiter le plus le ruissellement. Et en fait, on s'aperçoit que les eaux pluviales sont extrêmement chargées en pollution dès lors qu'on va favoriser le ruissellement, c'est-à-dire qu'on va laisser couler l'eau sur des longueurs, voire des kilomètres, et donc l'eau, au fur et à mesure qu'elle s'écoule, va se charger en pollution. Or nous, l'idée, c'est de récupérer au plus près d'où elle tombe. Donc en gros, elle n'a pas de temps de se charger. L'eau qui ruisselle, c'est un peu comme une boule de neige. Plus vous la faites rouler, plus la boule de neige, elle grossit. La pollution des eaux pluviales, c'est la même chose. Plus vous la laissez ruisseler, plus elle va se charger en pollution. Or, le principe, c'est de récupérer l'eau pluviale de la toiture et de l'injecter par infiltration. Donc elle est très, très peu chargée. Et donc du coup, on n'a pas de pollution au niveau des toitures. Alors après, effectivement, quand on est sur des contextes dans des zones industrielles avec des risques de pollution aux éthérés carbures assez importants, là, on va mettre des dispositions effectivement pour limiter ces risques-là. Mais le principe de la gestion à la source, au contraire, il va favoriser justement la diminution des risques de pollution parce qu'on ne va pas injecter de l'eau pluviale chargée en pollution et donc du coup, on peut là et le sol lui-même joue ce rôle de filtre. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Et au contraire, comme on limite ce ruissellement, eh bien, on a bainement moins d'eau pluviale qui rentre dans les réseaux d'assismes, donc on a bainement moins de déversements dans les billets des eaux et donc du coup, on améliore au contraire cet aspect qualitatif et de pollution. Alors, oui, alors effectivement, il y a beaucoup de documents qui sont, qui ont été élaborés, des études qui montrent effectivement que cette gestion est plus favorable en termes de pollution. donc si vous voulez, on pourra vous les transmettre. En tout cas, les points de vue d'experts sur ces questions de pollution. Pas de souci. C'est bon, je reprends ? Alors, je vois que le temps tourne, je ne sais pas si je ne voudrais pas mettre... Je vais continuer, du coup, je vais peut-être accélérer un peu. il y a dans le guide, il y a une partie donc approuvée accompagnée de l'ozonage fluvial. Donc, très rapidement, pour laisser la main à Brest Métropole, à Mionium, pour... Je vais juste vous dire que l'ozonage fluvial passe également par une évaluation environnementale qui se mène par un examen au cas par cas. Donc, l'évaluation environnementale a pour objectif une meilleure prise en compte de l'environnement dans les projets. Et donc, l'ozonage fluvial est soumis à cet examen au cas par cas depuis le 1er janvier 2013. Donc, il suffit tout simplement de saisir l'autorité environnementale qui sont gérées par des missions régionales d'autorité environnementale, MRAE, qu'on retrouve chez les services de l'État, qu'on retrouve en général dans les DREAL et qui sont chargés de réaliser cette évaluation. Donc, vous, ça passe par une demande de cadrage préalable pour savoir si vraiment le zonage fluvial est soumis à l'autorité environnementale. Et puis après, vous avez l'évaluation environnementale élaborée par les services par ces missions régionales et qui va vous donner un avis de cette autorité et en fonction de l'avis d'autorité environnementale, vous pouvez, vous êtes en mesure de modifier éventuellement les prescriptions du zonage. Dans le guide également, on vous explique comment conduire l'enquête publique. Donc, une fois que l'évaluation environnementale est réalisée, le zonage fluvial est soumis à enquête publique et donc procéder à sa validation. Tout simplement. Et après, vous pouvez, dès que l'enquête publique est passée, vous pouvez annexer le zonage fluvial au pays du pays. un peu ou l'intégrer dans le règlement si possible. Tout ça, ça peut se faire de manière unique ou séparée au niveau de l'enquête publique. Le zonage fluvial, il est approuvé par la collectivité, donc l'Assemblée délibérante. Et comment intégrer le zonage fluvial dans le PLU ? Là, tout simplement, il faut que ce soit cohérent avec les règles du PLU, évidemment. mais il faut savoir que le zonage fluvial peut également être, les prescriptions du zonage fluvial peuvent être intégrées également dans d'autres règlements. Ça peut être le cas dans le règlement d'assainissement, le règlement de voirie, etc. Vous pouvez reprendre les prescriptions du zonage fluvial dans ces règlements-là. Et après, il y a une phase d'accompagnement de la mise en oeuvre du zonage qui est quand même très importante à réaliser pour que le zonage soit bien perçu par toutes les collectivités. Et donc ça, ça peut être mené par un prestataire privé ou des associations comme l'ATBVB, par exemple, ou l'Adopta, ou le CREC, etc. Suivre et évaluer le zonage fluvial. Bon, là, après, on préconise d'utiliser des bases de données également pour voir un peu l'évolution du zonage fluvial ou des études spécifiques. Alors, je sais que sur Douai, par exemple, ils avaient fait une étude spécifique pour voir un peu l'intérêt, les avancées et les bienfaits de leur politique de gestion d'eau pluviale sur la qualité des cours d'eau et notamment sur le nombre de déversements réalisés par les déverseurs d'orage. Ça pense, avec, il y avait vraiment des éléments très bénéfiques sur l'environnement de façon générale. Et après, on vous explique également comment réviser le zonage qui est finalement assez proche, la démarche assez proche de l'élaboration. Voilà un peu le guide dans son détail. Alors, voilà, pour finir, je dirais, la chronologie de l'élaboration du zonage fluvial qu'on vous a rajouté. Je ne veux pas revenir dessus, mais vous retrouvez l'évaluation environnementale au cas par cas, l'enquête publique, l'approbation et les différentes phases d'accompagnement et de sensibilisation qui sont nécessaires. Oui. Donc, c'était juste pour vous présenter quelques exemples qu'on a pu analyser dans le cadre de l'élaboration du zonage fluvial. Donc, l'exemple, par exemple, de la communauté d'agglomération du Douaisy qui est intéressant parce qu'il commence à dater de 1998. Et l'idée, c'est de vous montrer un exemple de zonage assez simple. La communauté d'agglomération du Douaisy, son contexte, c'est un territoire peu pentu qui subit des affaissements miniers assez ponctuels. Des objectifs de réduction d'inondations assez récurrentes et qui subissent dans certains quartiers, notamment les endroits où le territoire subit des affaissements miniers. et un objectif également de réduire les déversements des déverseurs d'orage dans le milieu naturel. Voilà, l'objectif. Et donc, ils ont élaboré dans les années fin 90 leur zonage fluvial. C'est un travail qui a été fait en régie par la collectivité. l'idée étant de définir les secteurs sensibles par temps de puits. Donc, ils ont fait une cartographie sur la base d'un retour d'expérience d'inondations historiques et validées par les élus. Et là, ils ont défini les zones intégrées au PLU sur lesquelles il est interdit de construire. Ils ont des prescriptions bien spécifiques dans ces secteurs-là de secteurs sensibles par temps de puits. que ça passe par une politique de la gestion des eaux fluviales affirmée qui passe par une gestion à la parcelle. Donc, les eaux sont gérées à la parcelle par infiltration et utilisation systématique de techniques alternatives en domaine public et privé. Donc, public sur les voiries et privé sur les parcelles. Alors, que ce soit en urbanisation, ce qu'il faut noter en urbanisation nouvelle ou existante rénovation, notamment la ville de Douai a mis en place tout un projet d'aménagement de leur boulevard urbain périphérique de déconnexion des eaux fluviales et de gestion par des techniques alternatives. Et donc, par rapport à notre à l'article de L2224 du CGCT, donc, la cartographie réalisée pour chaque commune, donc, là, on voit un exemple de cartographie avec les zones et secteurs où ils ont mis les fameux secteurs sensibles par temps de puits. Dans leur règlement, ils ont imposé un rehaussement des seuils de porte supérieurs à 0,3 mètres par rapport à l'axe de chaussée de Ouari et l'interdiction dans certains secteurs de construire des sous-sols dotés d'un accès sur l'extérieur. Voilà les exemples de préconisations qu'ils ont mis en place. Vous voyez, on a finalement un zonage assez simple basé sur des retours d'expérience. Nous, effectivement, aujourd'hui, avec les outils qu'on possède, on conseille quand même de passer sur des modélisations hydrauliques éventuellement pour pouvoir mieux connaître le fonctionnement du système d'assainissement et de la gestion des eaux pluviales. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que déjà, dans les années 90, ils avaient préconisé de la gestion à la parcelle par infiltration par l'intermédiaire de techniques alternatives. Le constat, alors, ce qui est intéressant parce qu'ils ont, du coup, fait des études pour voir un peu l'impact de leur zonage pluvial sur cette gestion des eaux pluviales. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que les volumes globaux rejetés vers le mieux aquatique, c'est-à-dire par l'intermédiaire des déverseurs d'orage, a été divisé par trois. Donc, il y a deux fois moins de déversements issus des déverseurs d'orage depuis qu'ils ont mis en place cette politique de gestion des eaux pluviales. En station de traînement des eaux usées, les volumes non traités et bi-passés ont été divisés par six, ce qui est énorme. Et il y a une réduction des besoins en stockage intermédiaire, c'est-à-dire qu'on est passé de 7600 m3 de bassin, qui représente à peu près 1000 euros par m3, soit une économie de 7,6 millions d'euros. Donc, cette gestion à la source a permis de faire une économie de 7,6 millions d'euros d'investissement que la collectivité aurait dû faire pour obtenir les mêmes résultats. Donc, un intérêt. Je ne sais pas si Mme Younou est à... Ça marche mieux ? Mme Younou ? Oui, bon, je parle en même temps à Charlotte au téléphone, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. En tout cas, on vous entend bien, là. Là, vous m'entendez bien ? Oui, il n'y a pas de saccade, donc ça va mieux. Bon, je réessaye. Je ne sais pas, du coup, vous voyez le document ? On voit le document, c'est parfait. Oui. Alors, du coup, moi, je suis Sandrine Younou, je travaille au service au pluvial de Brest Métropole et je m'occupe principalement de tout ce qui est au pluvial et urbanisation. Donc, on est en charge, en fait, de veiller à ce que tous les nouveaux projets et puis les renouvellements urbains également déclinent la politique au pluvial de la métropole. Donc, l'association m'a demandé de vous faire part de notre expérience sur le zonage puisque chez nous, il est déjà en vigueur depuis 2014. Donc, on n'a pas suivi toutes les recommandations du futur nouveau guide, mais on en a fait un quand même. Alors, il y a des points que je retrouve dans ce qu'a pu évoquer le CERIMA, d'autres qui peuvent être amélibrés, mais bon, c'est tout le but de ce genre d'échange et de progresser ensemble sur notre démarche. Alors, je vous propose un déroulé, je ne sais pas si on aura le temps de tout voir, mais une rapide présentation du territoire parce que vous n'êtes pas tous non plus au fait de comment ça se passe dans le contexte brestois. J'avais prévu de vous parler des éléments qui nous ont permis de cadrer la préparation du zonage, les documents qui nous ont servi à l'établir, ce qu'il y a dedans et puis les relations aux autres documents et enfin ce qu'on voulait voir évoluer dans le zonage pour la prochaine version. Donc, au besoin, on ira vite ou bien je pourrais passer des points. Donc, Brest Métropole, alors juste une carte pour vous montrer, donc on a huit communes. on est situé sur le bassin versant de l'Élorme et puis, donc, nous sommes métropole depuis 1er janvier 2015 et nous avons la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines, voilà, au sens du code général des collectivités. Donc, il n'y a pas de sandwich millefeuille de compétences, tout se fait à l'échelon de la métropole. Après, si on parle un peu géographique, le territoire, c'est une succession de plateaux entre les allées qui sont majoritairement axés à l'endroit sud, qui se déversent dans la rade de Brest. Quelques petits riteaux qui passent un petit peu plus à l'ouest et puis, pour la partie où les territoires et vraiment les extrémités nord, on est en fait en amont du bassin versant des aberts qui rejoignent après l'apprentissage de votre norme. Donc, après, on parle de 300 kilomètres de cours d'eau et puis, on parle de surface du nid à peu près à 7% du territoire. Sandrine, je t'interromps, il doit y avoir quelqu'un qui a son micro ouvert. Oui. Je suis désolée, il doit y avoir Bruno ou Muriel, peut-être, vous avez dû laisser Bruno ou Muriel, vous avez dû laisser votre micro à lèche. J'ai fermé, j'ai fermé. D'accord. Bruno ? Moi, j'avais fermé également, donc ce n'était pas moi. Je ne sais pas pour vous tous, mais ça coupait pas mal. Oui, je le referme. Sandrine, je te laisse reprendre la parole. Je suis désolée, c'était pour vérifier. Merci. Merci. du coup, donc, comme dans beaucoup de territoires, nous avons des enjeux importants sur l'eau, puisque nous avons deux usines d'eau potable et des forages sur la commune de Pougatel. Des enjeux aussi sur les usines de l'eau avec des plages surveillées en saison, une problématique inondation est principalement liée au ruissellement, pas tellement à monter des eaux, mais plus aux pluies intenses et courtes. Et puis, je veux faire une biodiversité sur un territoire aussi diversifié. Pour vous mettre juste cette carte, comme vous êtes spécialisé sur les bassins de la sang, voilà le découpage. Il y a quand même l'important, on peut être à la parole sur le territoire du sage de l'Élorme et puis sur le territoire du bassin des Habers et du sage du Paléon. Bon, alors, je suis désolée pour ces interruptions techniques. A priori, c'est moi. Ça ne marche pas bien. Donc, on reprend. Du coup, je disais tout à l'heure qu'on a élaboré notre zonage sur la base du schéma directeur d'aménagement en Bretagne sur la base du sage de l'Élorme qui lui avait été approuvé en 2010, le projet de sage du Paléon et sur le SCOT du Pays de Brest puisque nous sommes aussi membres du Pays de Brest. Donc, sachant que les deux documents les plus prescriptifs, c'était bien le sage de l'Élorme et le SCOT. Donc, dans le sage, l'objectif en matière d'eau pluviale était de renforcer la prévention des inondations en réduisant l'impact des eaux et du ruissellement sur la jeunesse des crus. Et puis, j'ai mis ici en dessous quelques extraits du sage sur lesquels soit on est en recommandation, soit on est en prescription pour tout ce qui est récupération des eaux, élaboration des schémas directeurs, réalisation des zonages qui étaient à l'époque une recommandation. Les obligations en matière de gestion des eaux pluviales et puis un autre objectif qui est l'entretien de la culture du risque d'inondation qui était important aussi. Au niveau du SCOT, l'objectif est un peu en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a un objectif vraiment abordé sous l'angle risque et puis un objectif plus sous l'angle aménagement. Et on voit ici aussi que les zonages étaient une des préoccupations des SCOT. Je vais vite volontairement, je vous ai mis les liens vers les documents pour que vous puissiez les consulter si vous voulez. Et le SCOT est assez bien rédigé dans le sens où on retrouve aussi les eaux pluviales à plusieurs endroits comme sur l'utilisation du foncier de manière optimisée, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux en matière d'étalement urbain, d'imperméabilisation des sols, la préservation des richesses écologiques confortant la trame verte et bleue, une trame verte et bleue que l'on peut aussi mettre à contribution pour la gestion des eaux pluviales, l'exploitation durable des ressources, donc là, on pourrait y associer l'enjeu qualité pour tout ce qui est production d'eau, et puis la vulnérabilité du territoire face aux risques, là, clairement, on est dans la gestion des problématiques inondations en huissage. Alors, ensuite, les supports et la chronologie du zonage, donc nous, on s'est appuyé sur une étude de modélisation des réseaux qu'on a appelé structurants parce qu'on a sélectionné les diamètres supérieurs à 400, on a énormément de réseaux inférieurs à 300, donc ça aurait, de 300 et moins, donc qui aurait changé complètement le dimensionnement de l'étude, donc on est resté sur ce réseau structurant. On a utilisé donc un logiciel InfoWorks et puis comme données d'entrée, tout ce qui était SIG, réseau, levée topo, des données aussi sur les bassins versants avec le bâti, les parcelles, les photos aériennes, et puis le bureau d'études a fait pas mal de repérage de terrain également, nos connaissances du territoire, les données pluviaux, les marées, et puis donc le modèle a eu un moment de bruit de l'écorce. En hypotèse, nous avions prévu que le modèle fonctionne à partir du moment où il n'y a pas d'écoulement de surface et par contre, c'était une étude qui était très orientée à inondation, donc qui va peut-être aussi être une des réserves de ce travail. Donc voilà la partie qui a été cartographiée, donc forcément pas toute la métropole puisqu'il n'y a pas de réseau partout, on a des parties plus rurales qui n'ont pas été étudiées, mais en gros, les bourgs des différentes communes et puis comme le centre de Brest a fait l'objet de ce diagnostic. Alors je m'excuse, il doit y avoir un micro qui doit encore fonctionner parce que j'entends des bruits de papier, je ne sais pas si... Il y a quelqu'un qui a son micro l'ouvert. Donc si on zoome sur l'un des bassins, voilà ce qui se passe. Le bureau d'études avait repéré des zones de débordement que l'on avait qualifiées de points noirs à l'époque. Donc elles sont repérées comme ça sur ces cartographies. Ensuite, donc chaque point noir fait l'objet d'une fiche détaillée et d'un déplacement sur le terrain pour vérifier ce qui s'est passé et les origines de ces dysfonctionnements. Ensuite, nous avons donc fait la modélisation pour différents types de pluies. Donc les pluies annuelles, bise annuelle, décennales, trentenales et centenales. Et donc on observe progressivement là où se produisent les débordements, les mises en charge. et donc ça nous alerte aussi sur les limites de notre réseau. Ensuite, donc le bureau d'études avait fait des propositions d'aménagement, des propositions de travaux assez lourds et assez orientés réseau aussi dans la proposition. Ces propositions étaient cependant validées si quand on rejoue le modèle avec le scénario, la proposition fonctionne et que le débordement est supprimé. En termes de rendu, nous avions des rapports et puis le tout aux cartographies sous les cigées. Donc sur cette étude, très très pertinente et puis très enrichissante sur notre connaissance du fonctionnement, on a gardé, on est sur une approche très hydraulique du problème inondation et gestion des eaux pluviales et puis on reste sur quelque chose qui est fait à grosse maille puisqu'on est vraiment sur la colonne vertébrale du réseau mais pas sur l'ensemble de l'approche intégrée d'une gestion des eaux de qualité aussi. Les autres choses qui nous ont servi à élaborer notre zonage, c'est toutes nos études et nos modélisations précédentes et puis aussi un point important, c'est qu'on a participé au groupe technique d'élaboration du PLU parce que le zonage a été, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le zonage a été réalisé en même temps que la révision du PLU en 2014. Donc, nous avons contribué à rédiger l'état initial de l'environnement, à rédiger le règlement, les annexes également et puis c'est le fait d'être en groupe technique comme ça, ça nous a permis aux uns et aux autres de prendre en compte mutuellement nos enjeux. Donc, pour nous, la préservation des milieux, des ressources et puis pour l'équipe PLU, le projet de renouvellement, de densité, d'attractivité du territoire et puis également les projets des autres services, bien sûr. Alors, dans le temps, cette étude modélisation réseau dont on vient de parler là, elle s'est déroulée sur trois ans, période 2009-2012. Ensuite, l'année suivante, ça a été l'élaboration du zonage proprement parlé. L'enquête publique fin 2013, l'annexion au PLU début 2014 et donc depuis, il vit sa vie dans les projets et là, depuis l'année dernière, on a recommencé à faire des études pour préparer la suite et l'évolution du zonage et peut-être la prochaine révision du PLU également. On sait que ça prend du temps donc on s'y prend maintenant. Alors, le zonage, voilà. Alors, vous allez dire tout ça pour ça. c'est juste une carte pour l'instant qui, avec deux secteurs, un secteur bleu foncé qui correspond au secteur d'assainissement unitaire chez nous et puis un secteur bleu plus clair ou mauve qui correspond au zonage séparatif où on a les deux réseaux qui s'écoulent en parallèle ou pas de réseau tout court faussé, caniveau, voilà. Mais derrière cette carte qui est simple, il y a quand même un peu de réflexion et le zonage, il y a assez peu de monde qui le regarde, il y a encore moins de monde qui le comprend et du coup, s'il ne s'est pas compris, ce n'est pas appliqué non plus. Donc, on est resté sur des choses très simples. Je vous ai mis ici notre réflexion sur la part unitaire. Donc, on est sur le centre reconstruit. Les problématiques, on trouve des problématiques urbaines avec essentiellement des rejets de temps de pluie, inondations de cuvettes sur des pluies intenses et courtes lors d'orage et puis aussi les faibles expansions de capacité d'expansion des eaux puisqu'on a enterré et supprimé pas mal de rivières urbaines qui pouvaient jouer leur rôle en matière de gestion des eaux. Le projet urbain, il était celui-là, renforcer l'attractivité du centre-ville, essayer de minimiser aussi les contraintes pour permettre la densité et faciliter l'installation des projets. Et puis, en matière d'environnement, on avait des contraintes sur l'hétérogénéité du sol, du sous-sol, l'encombrement. Le peu de trinvertés bleus qui existent, il fallait s'en saisir aussi pour essayer de mutualiser des fonctions parce qu'on essaye petit à petit de ne plus dédier du foncier à la gestion des eaux pluviales uniquement. Notre logique de zonage, elle est là et j'ai mis ici la règle. Sur la zone unitaire, notre obligation, c'est d'infiltrer une pluie de 6 mm sur une parcelle avec un trop-plein qui est autorisé vers le système unitaire. Si on ne peut pas, on temporise et on rejette un débit limité qu'on a calé à 3 litres secondes par hectare en accord avec ce qu'il y a dans le sage. Quand on est sur des parcelles un petit peu plus grandes et en secteur sensible avec beaucoup de ruissellement, avec des pentes, etc., on infiltre la pluie de 6 mm et on pousse la gestion jusqu'à maîtriser une pluie décennale sur la parcelle. Le zonage pluvial en secteur séparatif, là, c'est un peu pareil. On a d'autres problématiques. On a la saturation des réseaux, des inondations ponctuelles parce qu'on a des bassins versants qui sont très courts et qui ont des temps de réponse très rapides. On a le problème des non-conformités d'assainissement, du coup, de la qualité des eaux et des plages en aval, des problèmes d'érosion et de sédimentation dans les cours d'eau et puis la croissance exponentielle aussi du patrimoine pluvial sur le territoire. Ça, c'est aussi quelque chose qui est... On fait des bassins, on fait de l'aménagement, mais du coup, on a cette croissance de patrimoine qui peut être préoccupante sur le long terme. Donc, le projet urbain qui est basé notamment sur un objectif de densité et puis en environnement, notre objectif de protéger la rade, les ressources, les usages, on retrouve un peu les mêmes contraintes qu'en unitaires. Du coup, la règle, c'est l'infiltration d'une pluie décennale sur la parcelle. Le trop-plein peut être accordé sur le système séparatif. Si on ne peut pas, on rejette avec un débit de fuite pour le secteur déjà urbanisé et égalé à 3 litres de seconde par hectare. Et dans les secteurs à urbaniser, on vient temporiser sur un soit au rejet du débit naturel, mais on ne dépasse pas les 3 litres de seconde. Alors, toutes ces règles-là ont été transposées dans le PLU à l'article 4. Donc, je ne reviens pas sur la lecture de l'article. Globalement, on retrouve la règle dans le cadre jaune qui est là. Donc, l'obligation pour tous les projets d'intégrer ces dispositions du zonage lorsqu'ils viennent imperméabiliser les surfaces supplémentaires. En parallèle, il y a d'autres articles du PLU qui viennent en faveur des eaux de pluie, notamment sur les aires de stationnement, puisqu'elles doivent intégrer des espaces perméables et paysagers pour limiter l'imperméabilisation des sols. Et puis, l'article 13 sur les espaces libres qui prévoit qu'on en garde au moins 20%, voire jusqu'à 30 pour certaines zones. Et puis, la moitié doit être de pleine terre pour favoriser la filtration. Alors, idéalement, on met les espaces là où on peut infiltrer, là où c'est pertinent d'infiltrer. Ce n'est pas toujours le cas dans les aménagements, mais voilà, on s'en sort quand même. Alors, la mise en oeuvre de tout ça, dans le service, on est pas mal associé à tout ce qui est études urbaines, les OAP, ou bien les OAP sectorielles aussi. Quand on a un aménagement neuf de secteur avec un projet, les services, des fois, nous consultent sur nos contraintes en eau pluviale. Donc, cela permet assez tôt d'intégrer ces enjeux-là dans l'objectif d'aménagement. Et lorsqu'un porteur de projet se présente, il a à sa disposition ce diagnostic-là qui est fait avec des fois des orientations déjà un peu ciblées. Ensuite, quand on passe sur vraiment des projets de manière institutionnelle, on travaille avec soit les aménagements BMA aussi pour Andras Métropole pour donner nos avis sur les études ESCIS, AVP, PRO. Il nous arrive d'arriver à influencer certains projets de cette manière. Ensuite, on donne des avis sur les autorisations d'urbanisme. Lorsqu'on sait que le patrimoine va nous revenir, on est amené à faire de la validation au niveau des phases exé et du suivi de chantier. Ensuite, on participe également à tout ce qui est intégration de ce patrimoine pluvial au domaine public. Et puis, une fois qu'on l'a récupéré, on l'entretient, on gère, on réhabilite le cas échéant et on instrumente aussi pour savoir si les bassins fonctionnent bien, s'ils peuvent évoluer et pouvoir accepter plus d'eau. Alors, les cas pratiques, je vais passer. On a fait un petit bilan du zonage et du PLU, il y a quelques mois de ça, c'était fin 2019 ou mi-2019. Depuis que le zonage est en vigueur et que la règle est vraiment bien écrite dans le PLU, sur la période 2015-2019, on a pu voir à peu près 1700 dossiers d'urbanisme qui ont généré à peu près 30 000 m3 de gestion des eaux pluviales, ce qui représente plus de 39% du volume par rapport à ce qui existait déjà en 2014. Avec une évolution qui est assez variable par année puisque ça dépend des projets. Ici, on avait eu une énorme serre par exemple qui avait géré ces eaux pluviales. Ici, un projet de zone commerciale qui avait aussi apporté pas mal de volume. Les autres années étaient un petit peu moins denses. On voit sur la carte que c'est partout puisque le zonage s'applique partout à l'échelle de la métropole. Tout le monde est concerné. Et puis, du coup, ce que je disais tout à l'heure, en matière de patrimoine, on s'est créé aussi 38% de patrimoine en plus. Alors, ça veut dire, c'est bien parce que la règle est prise en compte qu'elle est admise et appliquée, mais ça nous demande d'un effort de gestion derrière et surtout, la nécessité d'aller contrôler si c'est bien mis en heure et si ça fonctionne correctement. Parce qu'on peut se targuer d'avoir un très beau zonage, d'avoir un très beau document PLU. Si derrière, les ouvrages ne sont pas opérationnels, ce n'est pas tout à fait gagné. Alors, après, là, sur les indicateurs que je vous donne, c'est un chiffre, mais néanmoins, ce qu'il faudrait qu'on fasse évoluer, c'est plutôt d'avoir des infos sur les mètres cubes par hectare imperméabilisés, sur les coefficients d'imperméabilisation également, pour voir si la densification urbaine a vraiment impacté le fonctionnement du système fluvial et puis aussi, quand ça ne marche plus, voilà, qu'est-ce que ça génère sur notre système. Alors, si on parle maintenant des autres documents qui existent chez nous, donc un schéma directeur qu'on a validé en 2018, et on retrouve entre le jeune âge et le schéma directeur, forcément, ce document-là, pour nous, c'est plus un document de travail. il acte la politique de la métropole en matière d'eau pluviale et puis, il y a un grand plan d'action derrière avec plein d'actions qui font que, voilà, comment on agit sur le fonctionnement du système, comment on agit sur la conservation du patrimoine, comment on accompagne le projet urbain et puis, tout un pan aussi plus communication et comment on approche ces questions-là auprès du public. On a un règlement de service au pluvial qui, lui, est plus, voilà, la relation à l'usager à partir du moment où vous vous raccordez sur le système, voilà ce que vos obligations et les nôtres et puis, comment ça se passe, comment ça, je passe assez vite et puis, le plan climat qui a aussi été révisé en début d'année, approuvé en janvier et dans lequel, justement, sont couverts de changement climatique. Nous avons des objectifs de déploiement de la gestion alternative des eaux pluviales et puis, également, l'encouragement à la récupération d'autres pluies. Donc, voilà. Donc, en fait, dans plein de documents, on retrouve nos préoccupations et nos enjeux. Alors, un dernier mot sur le zonage. ce qui est plutôt positif, c'est qu'il tient compte du projet urbain, il s'articule bien avec le PLU et avec d'autres documents. Vu qu'il est assez simple, les gens se le sont bien appropriés et ça se passe plutôt pas mal. On a aussi formé les agents à ce zonage, au schéma directeur et aux objectifs de la politique pluviale. Et puis, en parallèle, il a déjà six ans, il n'est pas adapté partout parce qu'il y a une, pour les conditions de géologie, on est sur les, un contexte de Remblai. Brest a quand même souffert pendant la guerre et se retrouve des fois dans une géologie complètement chahutée où on a des falaises, on a des spécificités vraiment par secteur qui font que le zonage aurait besoin d'être distingué et un petit peu plus précis sur certains bassins versants. J'ai remarqué aussi qu'il ne permettait pas de dynamiser les secteurs trop vulnérables. La règle est un peu trop générale aujourd'hui. Enfin, il n'intègre pas nos derniers travaux et puis jusqu'à l'instant, il était ciblé inondation. Donc, j'ai mis ici en bas sur le côté plutôt nos pistes de réflexion. Donc, c'est des questions, c'est des attentions et puis des idées. on va bien pouvoir prendre en compte l'arrêté de juillet 2015 dont le Séréma a parlé tout à l'heure sur les réductions des rejets de temps de pluie. Je sais qu'il y a des évolutions en cours sur la qualité des rejets. Donc, à voir si cette norme sort un jour sur la qualité des rejets de pluie. Il y a bien sûr la mise à jour de nos travaux, études, réflexions. qui fait aussi qu'on a de nouveaux élus. Donc, peut-être aussi des nouvelles directives qui vont arriver, on ne sait pas. On a en cours en ce moment des modélisations du ruissellement de surface qui devraient nous permettre d'affiner notre connaissance des zones inondables parce que c'est difficile de déclarer une zone inondable. Il y a plein de conséquences opérationnelles derrière. Modélisation de l'érosion et de la sédimentation des cours d'eau. Ça, c'est une étude assez compliquée qu'on avait lancée il y a déjà deux ans. Elle n'est pas terminée mais on verra les conclusions qui en sort et comment on les intègre. Ensuite, on parlait d'infiltration donc forcément des répercussions sur les nappes et les niveaux d'eau. En zone urbaine, on appréhende assez mal ces notions-là mais on voudrait avancer un peu là-dessus. Nos collègues aussi de l'aménagement continuent à lancer des études sur des quartiers avec des ambitions de réaménager, d'ouvrir des vallons, des choses comme ça. Donc, on va essayer de greffer un zonage un peu spécifique si on peut à ces études qui sont un petit peu plus abouties. On va aussi prendre en compte les résultats de la métrologie sur nos bassins, savoir si on peut les optimiser un petit peu et puis alléger peut-être la règle à certains endroits. Et puis, comme je le disais, prendre en compte des résultats des audits de contrôle des dispositifs pluvial privés. Voilà, ça, c'est important aussi d'aller vérifier sur le terrain si ce qu'on a prescrit fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, comment on progresse pour que justement ça marche sur le long terme. Voilà, donc, écoutez, je suis désolée encore des conditions de la session. J'espère que vous aurez pu quand même m'écouter correctement. Voilà. merci Sandrine. J'ai vu qu'il y avait quelques questions. Il suffit que tu enlèves ton partage d'écran et dans la bulle de conversation. Alors, moi, j'ai des messages, mais de 11h28. 11h36. C'est parfait. 11h... Je crois que c'est Joanne Débril qui commence. Peut-être pourrions-nous avoir les exemples du CRM. Moi, j'ai ça. Je vais le refaire. Non, ça, c'est tout à l'heure. La modélisation ne répondait-elle pas davantage à une démarche chez ma directeur plutôt que nécessité de définir un zonage ? Connaître précisément le réseau et son fonctionnement sont-ils préalables nécessaires à un zonage puis à éditer des règles ? Quelle vision du CRM ? Donc, c'est au CRM de répondre ? Non, mais l'exemple de Brest Métropole qu'a fait Sandrine Younou illustre bien. Effectivement, c'est important de connaître le fonctionnement du système d'assainissement au préalable pour bien définir sa politique de gestion des eaux pluviales. Dans quel secteur on doit mettre en place des ouvrages ? Dans quel secteur on doit insister sur la gestion à la source pour améliorer le système d'assainissement ? Si on a des secteurs effectivement qui débordent plus que d'autres, on va mettre l'accent un peu plus sur ces secteurs-là pour améliorer les situations. Donc, effectivement, oui, c'est un préalable nécessaire. Comme je l'ai présenté tout à l'heure dans la partie diagnostique, c'est vrai qu'il y a quand même une connaissance du fonctionnement du réseau à avoir en plus du fonctionnement hydrologique du territoire. Après, c'est des choses qui servent aux deux. Nous, on s'est appuyé aussi dessus et on l'a même complété avec des nouveaux bassins versants pour faire le schéma directeur. Donc, ce n'est pas des études forcément zonage, forcément schéma directeur. ça sert aux deux. C'est évident. Tout à fait. Il faut vraiment ce genre d'études sert aux deux documents, au schéma directeur et au zonage. D'ailleurs, dans le guide, c'est ce qu'on conseille, c'est de réaliser au préalable ce diagnostic pour justement produire le zonage et par la suite le schéma directeur. Les zonages disponibles apportent souvent une confusion entre ces deux documents. Alors, oui, c'est vrai. Chez nous, on a vraiment axé le zonage comme étant un accompagnement du projet urbain et donner des règles pour pouvoir construire en respectant une politique au plus vienne. Après, le schéma directeur de notre point de vue, c'est notre plan de travail et comment on progresse sur différentes thématiques. Donc, après, ce n'est peut-être pas la bonne formule, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit. Les espaces verts type nous, bassins paysagers, parcs, participants et les gestionnaires sont-ils dans le patrimoine évoqué ? Alors, oui, on a un inventaire assez pas exhaustif de nos ouvrages, mais au moins les ouvrages publics, on les connaît bien, ils sont dans une liste, ils sont gérés, il y a un marché d'entretien, etc. Après, tout ce qui est ouvrage privé, j'avoue que là, on a quand même quelques lacunes dans notre inventaire. On est à plus de 500 bassins aujourd'hui recensés sur Brest Métropole. On est sûr qu'il y en a d'autres, mais on les découvre aussi au fil de l'eau. Est-ce qu'il y a un retour d'expérience sur l'application du coefficient d'imperméabilisation dans le temps ? C'est souvent une grosse difficulté. Alors, oui. On a un peu essayé plusieurs choses. Des coefficients d'imperméabilisation, on avait fait un test sur une ZAC où on s'était dit au-delà de 70% d'imperméabilisation sur les lots, il y avait une gestion à la parcelle qui était imposée. En deçà des 70%, l'eau pouvait se rejeter directement dans le réseau de la ZAC et c'était à l'extrémité de ce réseau qu'on mettait en place une gestion. À partir du moment où il y a un dossier d'urbanisme que l'on instruit, j'ai envie de dire que le coefficient d'imperméabilisation peut être sauvé, s'il y a des aménagements qui peuvent se faire sans autorisation d'urbanisme, pour moi, il est assez condamné. Après, c'est assez difficile à tenir, je pense, le coefficient d'imperméabilisation. Quel cabinet ont accompagné le travail d'élaboration ? À l'époque, la modélisation avait été faite par un bureau d'études qui s'appelle EGIS, EGIS-O, et depuis, on travaille avec Labo CA pour tout ce qui est modèle de ruissellement de surface et sur tout ce qui est aussi des connexions. Vous l'avez évoqué un tout petit peu tout à l'heure, M. Carroc, on est également accompagné par Infraservice. La question précise était, nous, Parc et Jardin, faisons tamponnement. Sont-ils dans la compétence voirie, espace vert ou compétence GPU ? Bonne question. Tout est à la métropole, tout est au sein du même pôle. Financièrement, c'est l'écologie urbaine qui a les crédits et la réalisation opérationnelle de l'entretien est confiée aux espaces verts ou à la voirie. Voilà. Alors, ça facilite, oui et non. Il y a quand même des négociations assez, voilà, parce que du coup, les espaces verts ont aussi des critères de gestion et attention à ça, il ne faudrait pas que les critères de gestion viennent prendre trop le pas quand même sur la conception des ouvrages parce que ça limite un peu la créativité et l'expérimentation. Mais ça facilite, je suis d'accord avec vous. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Apparemment... S'il n'y a pas d'autres questions ou si c'est le temps de la rédaction, je vais en profiter aussi pour préciser que de mon côté, je vous enverrai une petite enquête pour que vous nous fassiez un retour sur vos attentes et besoins pour les suites à donner, soit à cette web conférence, pour nous faire aussi un... Enfin, si vous avez d'autres questions aussi à compléter, voilà, c'est une petite enquête de satisfaction pour que vous puissiez nous faire part de votre retour, vos remarques, vos attentes sur ce sujet-là ou d'autres sujets, aussi bien pour les intervenants que pour la DBVB. Je crois que Marion a une question. Alors, Marion, les critères de gestion du service espace vert, je peux préciser. Oui, alors, les espaces verts essayent de mécaniser autant que faire se peut l'entretien de leurs espaces, ce qui fait que ça génère des critères de pente, de plantation, de recouvrement, enfin, sur certains ouvrages. Voilà. Il y a aussi, notamment, les aménagements des abords des ouvrages hydrauliques. Ce que j'appelle l'ouvrage hydraulique, c'est la buse d'arrivée puis l'ouvrage de sortie. Voilà. Il ne faut pas non plus les choses qui sont, comment dire, qui peuvent casser après les engins de fauche ou l'entretien manuel. Donc, voilà, c'est assez compliqué, mais on essaye d'éviter l'entretien pénible pour les agents en essayant d'y mettre de la mécanisation, mais ça induit d'autres contraintes de conception d'ouvrage, en tout cas. Alors, le lien avec les politiques de lutte contre le ruissellement agricole dans les bébés. Alors, effectivement, notre zonage, il est très urbain, pas forcément agricole. Après, on applique la même règle de gestion, que ce soit en zone agricole ou en zone urbaine. On essaye d'infiltrer le plus possible à la parcelle, surtout s'il n'y a pas de réseau. Les politiques de lutte contre le ruissellement agricole dans les bébés, disons que le PLU a aussi tout un inventaire d'espaces bois déclassés, de IP, de talieux à conservé. Et voilà, je ne sais pas si je réponds très très bien à la question. Et quel lien avec les programmes de bébés, aménagement agricole en amont ? Ça rejoint, je pense, la même question. Effectivement, là-dessus, il peut progresser le zonage parce qu'il est très orienté zone urbaine, si j'en conviens. Dans le PLU, l'article 4 de chaque zone permet d'intégrer des règles sur toute zone. je ne comprends pas forcément votre question. il y a un article 4 qui est commun à toutes les zones. Celui-là est assez général. Et puis, s'il y a des spécificités par type de zone UE, UC, voilà, on précise après dans chaque règlement. mais disons que la règle sur les eaux pluviales s'applique partout. On n'a pas fait de distinguo. C'est pas une question. Tant pis. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer la webconférence qui a du coup été un petit peu prolongée. Mais je vous remercie de votre patience je vous remercie Sandrine aussi parce que bon, ça n'a pas dû être évident. Merci Laura Bruno et Muriel aussi pour leur intervention. Je vous enverrai, alors si tout s'est bien passé au niveau de l'enregistrement, je vous enverrai la webconférence. Je veux bien aussi récupérer vos diaporamas si vous êtes d'accord pour que je puisse les remettre avec la webconférence. Et je vous enverrai comme je le disais tout à l'heure, une petite enquête pour que vous nous fassiez part de vos retours, de vos besoins, de vos attentes. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous un bon appétit vu l'heure et je vous remercie. Et OK pour télécharger le document du CEREMA quand ce sera possible. Alors si c'est le guide, je crois qu'il est disponible en septembre, comme avait dit le CEREMA. Et si c'est d'autres documents, voilà, on verra avec eux. Oui, donc c'est logiquement prévu en septembre, début octobre ou plus tard. Voilà. Voilà, je vous remercie à tous et pour refermer, il suffit juste de cliquer sur la petite croix. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci.